Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Les opposants sénégalais Ousmane Sonko et Bassirou Jumaïfaï sont libres. Les deux hommes sont sortis de prison ce jeudi 14 mars après plusieurs mois de détention. Suite à une loi d'amnistie voulue par le président Macky Sall, leur libération a provoqué des scènes de liesse à Dakar. Nomination d'un nouveau gouvernement en Guinée plus de trois semaines après la dissolution du précédent. La nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Amadou Baouri est composée de 29 ministres parmi lesquels 16 font leur entrée. Et le Gabon multiplie les stratégies pour sortir de sa dépendance à l'or noir. Le septième plus grand producteur de pétrole en Afrique capitalise sur six secteurs hors pétrole pour atteindre une croissance de 2,9% entre 2024 et 2026. C'est un tournant dans la vie politique sénégalaise. Les opposants Ousmane, son co-leader du parti dissous PASTEF et son poulain Bassirou Jumaïfaï, candidats à la présidentielle du 24 mars, sont sortis de prison ce jeudi 14 mars. Les deux opposants étaient en détention respectivement depuis juillet et avril 2023. Rappelons que leur libération résulte de la promulgation de la loi d'amnistie voulue par le président Macky Sall pour apaiser les tensions politiques. Et votée par le Parlement le 6 mars, elle survient à dix jours du scrutin présidentiel. Retour sur ces événements avec notre envoyée spéciale à Dakar, Fatma Nyang. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son bras droit Bassirou Jumaïfaï, candidats à la présidentielle de 2024, sont sortis de prison à dix jours du scrutin. Après plusieurs mois de détention dans la prison de Cap-Manuel dans la capitale sénégalaise, les deux leaders de l'ex-parti PASTIF ont été libérés dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2024. Une nouvelle qui a drainé une foule immense, particulièrement dans les rues de la capitale Dakar et un peu partout au Sénégal. En effet, les cris de joie, les klaxons et les chansons pleines d'émotions des militants et sympathisants de tout âge ont résonné jusque tard dans la nuit. Cette libération était entendue par leurs partisans à la suite de l'adoption du projet de loi d'amnestie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre mars 2021 et février 2024. Une loi initiée par le président de la République, Macky Sall, dans l'optique de pacifier l'espace politique qui est adopté le 6 mars par l'Assemblée nationale. Le maire de Zegachor avait été inculpé pour les chefs d'accusation d'appel à l'insurrection et complots contre l'État, entre autres, au moment où Bassirou Diomaïfaï avait été inculpé pour diffamation et outrage à magistrats. Notons que parallèlement, ce vendredi, la Cour suprême a rejeté les requêtes des candidats recalés à la présidentielle, dont Karim Ouad, qui demandait la suspension du décret convoquant le corps électoral au 24 mars et fixant la campagne électorale à deux semaines au lieu de trois. La Cour a déclaré ces requêtes irrecevables. Je vous le disais en titre des scènes de joie ont donc été observées à travers le Sénégal suite à la sortie de prison des deux opposants. Écoutons quelques réactions des partisans du parti d'Issou Pastaf recueillis au sein de la population. Avec cette forte mobilisation, on comprend l'importance de ces gens pour nous. Les autorités les avaient juste emprisonnés par d'ils et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui les ont blanchis. Ils n'ont jamais été coupables. Le président Makissal ne devait même pas intenter l'arrestation de nos leaders. Avec cet événement, Bassiru Diomay-Faye, qui n'était pas bien connu, est devenu aujourd'hui célèbre et populaire. Lorsqu'on a eu des rumeurs, autour de leur libération, il y a de cela deux jours, on s'était tous mobilisés pour venir les accueillir ici à Cité-Cœur-Gorghi. Et on y est resté jusqu'à deux heures du matin. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Le jour du 24 mars, on va se mobiliser pour aller voter massivement et porter Bassiru Diomay-Faye à la tête du pays. Quant à Ousmane Sonko, c'est un homme de principe. C'est lui qui a fait le travail jusqu'ici, mais a laissé Bassiru Diomay-Faye être candidat. De ce fait, il est patriote et il incarne les valeurs du parti PASTEF. Le 24 mars, nous allons gagner au premier tour. Vive Diomay, vive Sonko. Je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dire. Si Bassiru Diomay-Faye devient président du Sénégal, nous lui demandons de réduire considérablement le coût de la vie qui est trop cher, de donner de l'emploi à la jeunesse. Moi, je suis dans le Netoama, donc qu'il nous vienne en aide. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas dans ce pays. Le taux de chômage au Sénégal est assez élevé. Également dans l'actualité, elle a été prononcée par la justice congolaise, mais n'était plus appliquée depuis 20 ans suite à un moratoire. L'application de la peine de mort est rétablie en République démocratique du Congo. La reprise des exécutions capitales a été matérialisée ce jeudi 14 mars dans une note signée par la ministre congolaise de la justice, Rose Mutombo. Les exécutions capitales pourraient donc être rétablies, notamment contre les militaires coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain avec la mort d'un homme. Un nouveau gouvernement a été dévoilé le 13 mars en Guinée, plus de trois semaines après la dissolution du précédent. Il s'agit d'une équipe de 29 membres, dont 6 femmes, qui sera conduite par le Premier ministre Amadou Bahouri. 16 nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement qui aura pour principale mission de résoudre la crise sociale que traverse le pays. Le point avec Nabilaï Kamara. Le président de la transition, Mamadi Doubouya, a dévoilé mardi 13 mars 2024 la liste des membres du gouvernement dirigée par Amadou Ouriba et qui met ainsi fin à une période de spéculation intense sur l'avenir politique immédiat du pays. Dans la nouvelle équipe, 14 ministres de l'ancien gouvernement dissous ont été reconduits. Quatre parmi eux conservent leur poste, témoignant d'une quête de stabilité dans des secteurs clés comme la défense, la sécurité, les affaires étrangères et celui de la santé publique. Il a choisi de les maintenir et cela laisse croire que c'est plutôt le CNRD et le général Mamadi Doubouya qui ont eu la main. On va toujours parler de gouvernement Bahouri, mais on a l'impression que la marge de manœuvre de Bahouri dans ce gouvernement-là a été plutôt relative. Cette nouvelle composition gouvernementale reflète la volonté du général Mamadi Doubouya et de son premier ministre de poursuivre le processus de transition avec à la fois une équipe expérimentée et renouvelée. La classe politique moins confiante espère que le nouveau gouvernement sera capable de répondre aux attentes de la population guinéenne et de naviguer le pays vers une sortie de la transition. Nous, notre préoccupation, pour qu'on soit rassuré, parce que c'est nous, c'est derrière nous, il y a des militants, des cadres, donc on devrait être représenté véritablement dans ce gouvernement. Ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher la face. De notre côté, nous leur attendons vraiment aux actes. Nous allons apprécier au moment venu, mais pour le moment, nous leur accordons ce bénéfice. Dans le nouveau gouvernement, l'on note des entrées de nouvelles figures. C'est le cas de celui du budget, des mines, de la fonction publique, de la justice, entre autres. Les autres membres reconduits ont été affectés à de nouveaux départements, signalant une volonté de renouvellement et d'adaptation aux défis actuels. Atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2033 contre moins de 50% actuellement. C'est l'ambitieux pari des pays de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est dans ce contexte qu'une rencontre a été organisée du 11 au 14 mars à Lomé, au Togo. Le but, apporter des réponses aux enjeux économiques, les précisions de Amenage. Plusieurs experts du secteur de l'énergie des pays de l'UEMOA se sont réunis à Lomé, la capitale togolaise, entre le 11 et le 14 mars 2024 en vue de définir une stratégie commune d'atteinte de la couverture universelle en électricité dans l'espace communautaire à l'horizon 2033. Ils ont élaboré un plan d'action comme un de mobilisation de ressources pour le financement des projets énergétiques. La solution, c'est d'abord les infrastructures. Il faut remettre en état les infrastructures qui sont vieillissantes et surtout investir dans de nouvelles unités de production d'électricité, mais avec une bonne politique de planification afin de pouvoir résorber très rapidement le gap énergétique. Mais aussi, il faut pouvoir trouver des solutions par rapport au combustible. Le gaz, le fioul coûte cher, coûte très cher et ça fait que l'électricité inéfinée devient très chère aussi pour les populations. De 49% actuellement, les pays membres de l'UEMOA comptent atteindre un taux d'accès à l'électricité de 100%. Les défis économiques étant, entre autres, caractérisés par l'insuffisance de l'offre énergétique, les États misent sur des levées de fonds au profit des projets à financer. Une démarche communautaire partagée par le gouvernement togolais qui prévoit un investissement de 57 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie pour le compte de l'année 2024. Un élément qui n'est pas à négliger. Les pays africains disposent de ressources énergétiques renouvelables très, très importantes. Dans la zone de la Sud-Ao, vous avez un potentiel hydroélectrique estimé à 23 000 MW et qui est concentré dans 5 de 15 États membres dont seulement environ 16%. 16% de ces 23 000 MW ont été exploités. Imaginez que nous puissions investir dans la zone UMOA avec une politique globale afin que ces 23 000 MW soient pleinement utilisés. On pourrait produire de l'électricité pour tous les pays de la zone UMOA, une électricité qui serait renouvelable et donc pas très chère. Parmi les initiatives de l'UMOA, la stratégie de développement de pôles énergétiques prévoit la promotion des infrastructures pour mettre à niveau le réseau régional et favoriser l'intégration des marchés nationaux. 98 projets sont identifiés à cet effet pour un montant de plus de 7 500 milliards de francs CFA. Le Gabon table sur une croissance de 2,9% entre 2024 et 2026 contre 2,4% sur la période 2021-2023. Une croissance qui devrait être tirée par le dynamisme de six secteurs hors pétrole, notamment l'agriculture qui est l'un des moteurs de l'économie gabonaise, mais aussi les mines ou encore le bois. Plus de détails avec Mildredi Amou. Le dynamisme du secteur hors pétrole devrait porter la croissance économique du Gabon durant la période triennale 2024-2026. Très dépendant du pétrole, le pays prévoit une croissance se situant à 2,9% au cours de la période 2024-2026 contre 2,4% sur la période 2021-2023. Cette croissance sera soutenue principalement du côté de l'offre par l'agriculture, le bois, les mines, les industries manufacturières, les travaux publics, les services et les transports et du côté de la demande, pas les investissements, la consommation finale et les exportations selon les projections du gouvernement. Il est temps et plus que temps que le Gabon se rende compte de la nécessité de convertir toutes les ressources naturelles, en l'occurrence les produits pétroliers, en véritable système économique. Des infrastructures modernes, une économie basée sur les services, mais bien entendu, substituer la plupart des importations inutiles qui lui viennent de l'Europe en produits locaux. Le secteur pétrolier du Gabon a connu un repli ces derniers mois en raison du déclin des champs matures. La poursuite des efforts de diversification devrait soutenir la croissance économique pour la période 2024-2026 d'après le gouvernement. Durant cette période, l'agriculture devrait rester un moteur clé de l'activité économique gabonaise, avec une croissance moyenne de 4,4% grâce aux nombreuses initiatives d'appui visant la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des cinq grandes zones agricoles à forte productivité et de l'intensification de la production de l'agriculture de Ronde. C'est très bien qu'ils investissent dans l'agriculture, mais ils devraient aller beaucoup plus loin et inventer tous les biens importés qu'ils peuvent produire localement et investir directement dans la production locale. Le plus ridicule, c'est de pouvoir vendre des produits pétroliers, gagner de devises et les renvoyer dans d'autres pays pour acheter de la nourriture. Je pense qu'il est important que le Gabon ait une économie intégrée. L'exécutif gabonais compte poursuivre le processus d'industrialisation du bois, ce qui devrait booster la contribution de la filière à la croissance économique. En outre, grâce au projet d'investissement initié dans l'exploitation de manganèse, du fer et de l'or, le secteur minier connaîtra un rebond. Le secteur des transports bénéficierait également des projets d'amélioration de la voie ferrée, de construction de la zone industrielle du port à bois de Zipobo et des gares maritimes selon les autorités. La fédération tchadienne de football tente de relancer le championnat féminin malgré la phase prolongée de normalisation que traverse le football dans le pays. Les autorités en charge du sport veulent encourager les filles à dépasser les clivages socioculturels par la pratique du sport. L'objectif étant de reconstituer l'équipe nationale féminine d'envergure, plus de détails dans ce reportage de Maman Tramadan. Au Tchad, dans le cadre de la reconstruction du football, les autorités en charge du sport comptent redynamiser le football féminin. Un processus de recrutement et de formation des jeunes filles a lancé pour permettre au club de renouveler leurs joueuses et de reconstituer l'équipe nationale féminine de football. En dépit des pesanteurs socioculturels qui ne contribuent pas au développement du football féminin, les autorités et la fédération tchadienne de football continuent de sensibiliser la société pour casser le tabou autour du sport féminin. Nous sommes dans un pays où notre culture empêche certaines filles à pratiquer le sport. Alors maintenant, au-delà de ce respect de culture, nous avons la fédération tchadienne de football et le ministère de la jeunesse de sport qui encourage la pratique du sport par les filles. Donc aujourd'hui, les filles sont en train de casser ce tabou. Selon certains acteurs, les filles tchadiennes ont des prédispositions naturelles pour pratiquer le football professionnel, notamment la corpulence et la résistance physique favorisées par le climat. Cependant, ils estiment que les autorités doivent davantage investir dans les infrastructures adaptées aux besoins des filles sportives et inciter au sponsoring des clubs de football féminin. Je crois plus de 3 à 4 ans que le football féminin s'est arrêté. Comme vous le savez, il y a le problème de finances matérielles et surtout il n'y a pas d'expenseur pour le football féminin. On ne peut pas avoir immédiatement de partenaires actuellement. Il faut d'abord qu'on commence à jouer où nous faisons notre tournoi une fois à l'extérieur joué. En ce moment, on peut avoir des partenariats. Pour rappel, les autorités en charge du football se fixent comme objectif la reconstruction du football dans sa globalité d'ici fin 2026. Elles misent désormais sur la formation des jeunes à la base pour renforcer les clubs et l'équipe nationale. Le gouvernement compte moderniser les centres de formation avec l'aide des structures privées pour former les jeunes et encadrer les habitres et les entraîneurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501